Musique On va faire 35 degrés là, je peux prendre le soleil En plein dans le cigare C'était clairement la partie un peu stressante Je vais m'attaquer par les guêpes Salut à tous, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, pourquoi ? Soleil Je vais me mettre la truffe à l'air Parce que dans cette vidéo, on va s'occuper d'installer le portail chez mes parents Ca fait longtemps que je dois le faire Là je me suis mis quelques jours où je ne suis pas sur les chantiers Je vais lui installer le portail Donc je vais te montrer le chantier, à quoi ça ressemble On y va bien entendu en tracteur tondeuse Parce que moi je suis un grand fan de tracteur tondeuse Bon j'ai pas loin à faire, le portail il est à quoi 100 mètres Mais comme ça, ça me promène un peu Je te souhaite bonne vidéo Et avant, petit kiff, démarrage du tracteur tondeuse Pour les passionnés, écoute-moi Il est froid Non non il est pas froid J'ai juste pas ouvert l'arrivée d'essence Et là, ça va péter Au programme de la matinée, on va se couler les pilasses du portail Donc c'est le portail qui donne entre chez mes parents derrière là et mon terrain On a mis un portail pour deux, ça sert à rien d'en mettre deux Donc j'ai calculé, il me faut un quart de mètre cube de béton Donc un quart de mètre cube de béton Je vais aller me chercher l'aggrave et les sacs de ciment en conséquence Si on fait un point sur l'élec Sur chaque pilasse, j'ai une gaine ici Ça, ça va être pour chaque bras du portail Ensuite sur la face intérieure de ma pilasse J'ai fait sortir une gaine pareille de l'autre côté Ça va être pour mes cellules Quand on passe comme ça le portail, il se réouvre Ensuite, là je l'ai pas encore fait Mais sur le chapeau, il va y avoir le petit giro Et de l'autre côté, ici là On a la gaine pour la caméra Mais c'est beaucoup trop bas Donc il va falloir que je la remonte ici Et là, que je fasse un petit truc Je sais pas, je vais reboucher au mât Ou un truc comme ça Bon, on est arrivé au magasin de matériaux Pour acheter les deux, trois éléments que j'ai besoin Je t'ai obligé de me garder comme ça là Sinon, on va tirer le zingue Donc j'ai étudié la notice J'ai besoin de câbles 2x075 pour mes deux cellules Et après, 2x1mm² pour alimenter mes deux bras Donc je vais acheter du câble et puis une petite boîte de dérivation Pour acheter une IP55 C'est pour l'extérieur Bon, mes petits sacs de ciment On est arrivé Alors moi, il me faut, je t'ai dit, dans l'idéal, dans les 70kg Les sacs de 35kg Donc je vais me prendre deux sacs de 35kg Et après, on va aller se chercher un peu de grave Une petite boîte de métier Et après, on va aller le faire C'est parti J'ai besoin de peu de deux Donc on va aller le faire moi je me suis installé tout mon petit setup j'ai ma bétonnière l'aggrave avec les deux sacs de ciment par contre le souci c'est que moi la bétonnière électrique et le premier point d'électricité que j'ai c'est au niveau de l'abri de jardin au fond donc j'ai à peu près 70 m et j'ai pas d'enrouleur qui couvre cette distance donc ce que je vais faire une petite prise provisoire j'ai prendre mon alim de portail et je vais me monter une petite prise comme ça moi j'aurai les lacs et puis même il me faut que je fasse encore deux trois trous ou perfo parce que tout le chantier que j'ai ici de gaines je vais devoir le bouger et du coup je vais les mettre ici en façade donc ici je vais me mettre mon coffre de deux portails avec le moteur et au dessus je met une petite boîte où je pourrais faire toute ma petite mayonnaise de de câblage raccorder les deux cellules entre elles tout ça raccordait tout ça que des vagos allez bas je monte cette petite prise et puis après on coule comme je vous ai dit tout à l'heure j'avais la caméra au niveau de la pilast qui était trop bas le trou on l'a fait trop bas du coup les boisseaux étaient scellés mais j'ai réussi en mettant des coups de de perfo sur le sur les points de colle à déceler tout doucement les boisseaux donc je vais prendre le boisseau j'avais le trou était trop bas je vais en remettre deux trois et ensuite je vais remettre l'autre haut niveau au bon endroit où la caméra la bonne hauteur elle était là voilà à part voir son chiffre en vraiment petit point au niveau de l'elec alors j'ai bien dégrossi le chantier et fait le trou ici pour mon giro et je pense que je vais être embêté parce que j'ai toutes mes gaines qui arrivent ici au niveau de mon pvc donc tout arrive ici j'ai mon câble 1,5 qui va à la caméra à la maison j'ai mon 2,5 pour la lime bras du portail et ensuite j'ai toutes mes gaines que ce soit pour les capteurs le giro etc qui arrive ici mais dans l'idéal il aurait mieux fallu je pense les mettre au niveau de la pilates pour que je puisse tout raccorder au niveau du bloc moteur donc là tu vois le pvc et km à au moins 50 du du bord moteur donc je sais pas comment je vais me débrouiller je vais aller regarder au niveau de la notice du portail voir comment ça se câble et puis je vais voir si je dois faire une modif ou pas j'en peux plus ce trou il me saigne ça va faire une de mer j'y suis là c'est assez comme je sais pas quoi avec les chenilles de la pelle je vais faire 35 degrés là je me prends le soleil en plein dans le cigare je peux vous dire on n'est pas dans un jeu vidéo là c'est bien la réalité on pense à la nature et moi c'est une jolie petite escargots là on va y remettre dans la terre après une heure d'effort je suis enfin arrivé au bout de cette roue donc j'ai réussi à choper toutes mes gaines donc là je vais pouvoir les rapprocher mettre une petite platine et fixer mon bloc moteur nickel je ne pensais pas qu'elles étaient si profondes en vrai en fait si tu veux l'histoire c'est que les pilates, la fondation, le passage des gaines et tout mes parents ont payé un entrepreneur mais ce grand coquin il a posé trois boisseaux et il s'est tiré donc c'est pour ça que c'est moi qui finis l'ouvrage mais faire des trous mais c'est trop bien faire des trous mais tu vois dans les écoles des fois être vissé le cul sur une chaise pendant 8 heures ça serait pas plus mal qu'ils donnent une bêche à chacun et on fait des trous ça t'apprend la détermination, la résilience, tu tapes un peu dedans tu vois ça c'est bon ça, il est où le bonheur ? il est là Christophe bon je vous reprends les amis on est le lendemain aujourd'hui pour l'instant ce que j'ai fait j'ai réussi à passer tous mes câbles partout toutes mes gaines j'ai déplacé mon tas de gaines qui était ici dans le trou donc là j'ai fait ma petite saignée c'était pas évident je sais pas combien ils avaient dosé le ciment mais c'était une sacrée partie de manivelle du coup ben là on coule je vais couler le béton je me suis enlevé quelques boisseaux pour pas couler depuis depuis un mètre cinquante je vais couler tout doucement comme ça après je rajouterai un ou deux boisseaux et puis je coulerai au fur et à mesure on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501